10 heures passées de 2 minutes sur le plateau de Nord, pas de quel est matin, c'est le moment de s'intéresser à notre page santé. Avec cette interrogation face à l'augmentation du nombre de cancers, qu'en est-il des plans mis en place par les gouvernements, les plans anti-cancer ? On en parle tout de suite avec notre médecin Rodolphe Piquet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Justine. Alors c'est vrai que c'est une grande interrogation quotidienne. On voit le nombre de cancers augmenter de plus en plus. Des plans anti-cancer sont mis en place par les gouvernements successifs et on a l'impression que ça ne change pas beaucoup. Alors effectivement, chaque année c'est 350 000 personnes qui ont fait un diagnostic de cancer malheureusement. Alors c'est sûr, c'est qu'on les soigne de mieux en mieux. Mais le nombre de cas de cancers diagnostiqués a doublé en 30 ans. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on les soigne de mieux en mieux. Mais il y en a de plus en plus. Alors mieux pris en charge, les plans anti-cancer, c'est-à-dire les plans officiels, ce que fait le gouvernement, ce que fait la politique de santé nationale et même internationale, se limitent à trois axes qui sont d'abord essayer de taper sur le tabac. Alors ils font des mesures plus ou moins efficaces pour augmenter très progressivement le prix du tabac. On peut se demander si finalement c'est très efficace. Mais en tout cas, ça continue à se vendre et ça continue à ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Ils essayent également d'améliorer les molécules, les traitements. Donc ça aussi c'est intéressant et c'est indispensable. Et puis le troisième pôle de ces plans, c'est le dépistage. Donc essentiellement le cancer colorectal, la mammographie. Donc là aussi c'est indispensable, c'est très bien. Mais ça ne nous dit pas pourquoi le nombre de... Pourquoi ces cancers sont en constante augmentation ? En constante augmentation. Alors on a parlé d'augmentation de la durée de la vie, etc. Donc ça c'est évident. Mais il y a d'autres pistes. Et ces pistes, quand on regarde un petit peu autour de soi, il n'y a pas une semaine sans qu'une enquête sérieuse, une émission de télé, un livre, un documentaire pointe le doigt sur un pesticide, sur un OGM, sur un métal, sur un hydrocarbure et qui serait à l'origine... Les polluants, les composants organiques volatiles dont on parle souvent également. Exactement. Le folpel, l'atrazine, l'orilsulfate, le triclosan, les parabènes, etc. On ne va pas toutes les citer, mais il y a une liste. Voilà. Et si vous regardez sur Internet, il y a eu d'ailleurs sur France 2 une très bonne émission d'Élise Lucet, de Cache Investigation, sur les pesticides. Et quand on regarde ce genre d'émissions, on peut se demander si les politiques font vraiment ce qu'il se passe. Alors je pense qu'ils ont conscience, mais on se demande si effectivement il n'y a pas un petit peu de corruption ou de lobbying, on va dire, qui empêche justement de prendre des mesures réellement efficaces. Alors la solution pour tout le monde, c'est quoi ? C'est se prendre en main ? Exactement. Donc de toute façon, si on attend que les instances officielles nous protègent, je pense qu'on peut attendre longtemps. Donc la recette, en tout cas ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il faut nous bouder les produits qui contiennent l'aspartame, l'eau et sulfate, les parabènes, etc. Il faut lire consciencieusement les étiquettes, regarder ses émissions, lire ses bouquins qui sortent dont on nous parle sans arrêt. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est, je pense, les citoyens qui vont forcer les industriels à changer parce que ce n'est pas les politiques qui vont les forcer à changer. Voilà, c'est dit. C'était le coup de colère de Rodolphe Piquet ce matin sur ce plateau. Merci.